Alors ici on dit COVID-19, en Amérique on dit virus chinois, et dans la plupart des pays on dit coronavirus, toujours. Mais vous savez, le premier pays qui va avoir le vaccin et qui va vacciner son population, c'est l'Iran. L'Iran il a commandé en Russie et à l'Inde, parce que l'Inde aussi il a fabriqué plusieurs millions de vaccins, qui va commencer rapidement à vacciner son peuple. Mais comme vous pouvez le savoir, OMS, son patron, Tedro Coprussi, copain de Dr. Bill Gates, son copain, copain de la Chine, il a annoncé récemment, même je crois que c'était hier ou aujourd'hui, comme quoi il y aurait plus de 2 millions, plus de 2 millions de morts. Vous devez vous préparer, etc. Autre chose aussi quand on continue à parler dans les médias, dans les médias, tous les jours, sur n'importe quel prétexte, vous pouvez constater qu'on dit le CIA, le service secret américain, et Dr. Bill Gates, il avait prévenu depuis des années, comme quoi il aurait une attaque biologique, comme ce coronavirus, qui va tuer plus de millions de personnes. Moi-même, David Abbassie, je vous ai diffusé plusieurs fois, c'est pas la peine, la parole, le son de Bill Gates, qui disait ça. C'est plusieurs fois. Alors ici, il y a certaines questions, quand même, qu'on ne pose pas dans les grands médias, même les grands politiciens ne posent pas, sauf en Angleterre, sauf aux États-Unis, qu'encore Trump et ses amis, ils ont posé cette question, ils ont parlé, ils ont parlé de certains complots concernant la fabrication de ce même. Ici, les gens comme Luc Montagnon, grand médecin prix Nobel français, au mois d'avril, il a dit ça sur le plateau de télévision français, mais après il a disparu, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. J'ai essayé de le changer, je ne sais pas pour. Luc, comme l'autre monsieur qui l'a parlé, responsable de Notre-Dame, qui l'a disparu aussi, il a dit, comme un spécialiste, que ça s'était fabriqué. Alors de l'autre côté, il y a une grande partie des gens qui essayent de nous dire, non, ça ce n'était pas fabriqué, patate et patate. Mais il ne faut pas oublier, quand le patron de l'OMS mondial, c'est mondial, il est copain avec quelqu'un qui actuellement dirige, monsieur Bill Gates, vous savez, il n'est plus à la tête de Microsoft. Il est toujours associé, mais il n'est pas à la tête. Il est à la tête de la société United. United, c'est une société pharmaceutique basée à la Chine, en Chine. Et il ne faut pas oublier autre chose que je vais vous dire, mes chers amis, j'ai déjà dit, je vais préciser. Capital de la mondialisation économique, de nouvelles hordes mondiales, de nouveaux mondes, ce n'est pas à Tel Aviv ou à Washington ou à Moscou. Ou à Paris ou à Londres. Ce n'est pas à La La. C'est en Chine. C'est la Chine qui héberge le grand patron de la mondialisation. Et il ne faut pas oublier en plus, il ne faut pas oublier que cette nouvelle mondialisation, les patrons d'un nouveau monde, qui sont tous ensemble, alliés et associés, mais tous ne sont pas pareils. Tous ne sont pas pareils. Chaque personne a des idées différentes, même peut-être contraires aux autres. Par exemple, le patron, le philosophe, le philosophe qui a créé cette école et qui a réussi à installer ses idées dans le monde, c'est le premier philosophe, depuis Éternel à ce jour-là, qu'il soit Zaratustra, Mithra, Platon, Pythagore, Arasdou, etc. Tous ces grands philosophes, même Hegel, Marx, ils ont peut-être aussi marxistes en partie du monde, maoïs en partie, mais ce n'était pas en réussie, comme George Soros, le philosophe qui a installé ses idées dans plusieurs pays, plus de 100 pays actuellement, et qui prend la tête, qui a pris la tête de la mondialisation, de le nouveau monde. Alors, lui, comme directeur de finances, c'est autre chose, qui a financé des sociétés, comme Amazon, comme Microsoft, comme Facebook, Twitter, c'est grâce à la finance de Soros que ces sociétés-là, ils ont pu sortir de leur garage et deviennent mondiales, riches, économes. Alors, tous ces gens-là, BlackRock dedans, ou encore d'autres choses, tous ces gens-là n'ont pas la même idée, même pensée. Par exemple, Xavier Niel, ici en France, Free, Xavier Niel est le copain de Bill Gates. Bill Gates, s'il vient à Paris, avant tout, il va aller voir Xavier Niel. Mais Xavier Niel n'est pas un esclave d'imiter Bill Gates, mais c'est son copain. Alors, vous savez, Xavier Niel, il a créé des écoles, c'est gratuit, pour former les gens. Vous pouvez aller faire vos études gratuitement, etc., etc. C'est autre chose. La même chose, Bozos, il a fait. Jeff Bozos, patron d'Amazon, c'est un enfant pauvre. Sa mère, divorcée, d'origine de Cuba. Divorcée, se marie avec M. Bozos, et son beau-père, il a grandi, et il va créer, en 1995, le site Amazon, pour vendre des bouquins, des livres. Vous voyez, moi, je ne fais pas de publicité. Moi, une partie de mes bouquins sont interdits sur Amazon. Ils ne vendent pas. Mais vous voyez, je suis en train de vous raconter l'histoire. Même si vous tapez David Abbassi sur Amazon, mes livres, vous allez voir, une dizaine, c'est disponible, une trentaine, il n'est pas disponible. Mais par contre, jeunesse, il veut, il va le vendre, mais il ne le vend pas. C'est-à-dire, moi, je ne regarde pas mes entrées ou non, mais je suis en train de vous raconter l'histoire. Ce gamin, en 1995, il lui a créé Amazon, et aujourd'hui, nous sommes en train de parler ensemble. Il est premier fortune, presque, dans le monde. Et il vous livre tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la peine d'aller au FNAC ou au Carrefour, je ne sais pas où, ou à chercher dans le rayon pour trouver votre encre pour votre ordinateur, la lampe de rasoir, ou des stylos, ou même radio, télévision, la télévision est grande, ou la porte. Vous tapez, ils vous vendent, ils vous livrent, même de temps en temps, dans la journée même. Dans la journée. Alors, il a réussi. aussi. Mais il n'est pas, ses idées n'est pas la même chose avec les autres associés qu'il est dans la grande compagnie de mondialisation. La personne, Tesla, qui est patron de Tesla, je vous en parlais la semaine dernière, alors il a déjà deux semaines, qui va voyager vers Mars, et qui est en train de faire des choses énormes. Lui, qui va mettre des pouces dans votre cerveau, si vous ne voyez pas, si vous êtes un vogue, vous allez voir, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez parler, comme un robot, etc. Ces gens-là, ils sont en train de changer le monde. Alors, coronavirus. Coronavirus, comment allez-vous, non ? Après, vous savez, la crise, il arrive. Après, c'est à vous de pouvoir profiter en votre faveur. la crise est arrivée. Plusieurs milliards de dollars, vous ne m'avez pas appelé de me donner une réponse. Plusieurs milliards de dollars que le monde entier va être endetté après coronavirus, c'est qui qui va payer ? La France, seulement, notre président, il a dit 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, c'est le budget de 1,5 ans et demi de la France. 1,5 ans le budget pour cette crise. L'argent duce qui va venir. Plus de 2,000 milliards de dollars, la dette de la France, 2,150 milliards de dollars. Et depuis des années, on ne paye que les intérêts, même pas en euros de capital. Et en plus, le capital, ça augmente chaque année puisqu'on ne paye pas de capital, on paye les intérêts. quand on va être endetté plusieurs milliards de dollars, encore de plus, comment on va rembourser ça ? Par les impôts ? Jamais ! Si par les impôts on pouvait rembourser ça, déjà on aurait remboursé une partie du capital de nos dettes. L'Amérique, c'est la même chose. Les États-Unis, ils vendent des papiers. Les dollars, c'est les papiers dans le monde. Personne n'a pas le courage de faire face. Même Macron, s'il a voulu faire quelque face aux États-Unis, vous savez, comment ils ont fait contre lui ? Charles de Gaulle, vous voyez, comment ils ont fait contre lui ? Mai 68, histoire de tout ça, on a déjà parlé, allez-y, documentez, lisez. Les Américains, dès qu'il voit quelqu'un qui va faire en faveur de son peuple, il va l'écraser. Macron a fait des propositions intéressantes pour l'Europe, pour la France, pour ne pas être dépendant des États-Unis. Mais regardez, lui-même aussi, concernant le coronavirus, c'était le seul président courageux qui le premier jour lui a dit nous sommes en guerre. Mais vous, que pensez-vous mes chers amis ? On va bien vous écouter. Il y a des questions, quand même. toutes les réponses, ce n'est pas David Abbassi qui va vous donner. C'est à vous de nous appeler et nous informer. 08 92 23 95 20. Mes chers amis, 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada